Musique Puisque vous voulez tout savoir sur les aspects techniques du cinéma, Court Circuit vous comble avec Le Truc. Une nouvelle chronique grâce à laquelle vous deviendrez incollable sur tout ce qu'il faut savoir avant de faire un film. Ce soir, la première leçon vous dévoile tout sur la Croix de Malte. À vos calpins ! Aujourd'hui, bravant les malédictions religieuses et les incantations numériques, Le Truc vous dévoile les secrets de cet outil indispensable. À la projection cinématographique, la Croix de Malte. Avant d'être de Malte, cette croix était une croix. Eh oui, mais une croix à huit pointes, qui semble avoir symbolisé chez les chrétiens d'Orient les huit béatitudes du Christ. Rappelez-vous. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Les doux chevaliers de Jérusalem s'attribuèrent donc naturellement cet emblème au XIIe siècle, alors qu'ils cultivaient la Terre Sainte avec les Templiers. Attention, ne pas confondre la Croix Blanche des Chevaliers de Jérusalem et la Croix Rouge des Templiers. Ils n'ont pas du tout, du tout les mêmes qualités mécaniques. Alors, vous me direz, pourquoi de Malte ? Eh bien, c'est très simple. Malte est un archipel situé à quelques cent kilomètres de la Sicile, dont la protection fut confiée en 1530 à nos doux chevaliers de Jérusalem. En vérité, ils avaient dû quitter depuis longtemps la Terre Sainte pour ne pas froisser les tendres musulmans. Et la joyeuse équipe prit finalement le nom d'Ordre de Malte. Voilà, mais revenons à notre objet cinématographique. Pourquoi retrouvons-nous la Croix de nos Chevaliers Maltais dans tous les projecteurs de pellicules, hein ? Affûtée par les technologies les plus poussées, elle lit au cœur de l'irradiation lumineuse. Lucifer ou Grigri. Mais à quoi sert-elle donc ? Il s'agit d'un dispositif mécanique destiné à transformer un mouvement de rotation continue en une rotation saccadée. Il est essentiel dans les projecteurs de cinéma pour permettre à la pellicule de s'arrêter à chaque image devant la lampe. Mais on le retrouve également dans les compteurs mécaniques, kilométrage automobile, consommation d'électricité, etc., etc., pour éviter au chiffre des chevauchements illisibles. Vous l'aurez constaté si vous surveillez vos factures, le système peut se dérégler au cours du temps. Il s'agit d'une mécanique de haute précision. Voyons cela au ralenti. Le cylindre central tourne de manière continue et porte un ergot, petite excroissance marquée ici en rouge maltais, qui pénètre dans une rainure pratiquée dans la croix de Malte, provoquant sa rotation d'un quart de tour. La croix fait alors avancer le film de quatre perforations, c'est-à-dire une image. Lorsque l'ergot sort de la rainure, le cylindre poursuit sa course, mais la croix de Malte reste immobile. Ainsi, pendant trois quarts de tour du cylindre central, la croix est immobilisée et l'image est projetée. Évidemment, tout cela va beaucoup plus vite, sans quoi nos images seraient brûlées par la puissance lumineuse du projecteur. Voilà. Alors, le film avance en fait à 24 images par seconde. Le cylindre central effectue donc 24 tours par seconde, c'est-à-dire 1440 tours par minute. Chaque image est ainsi exposée pendant à peu près 0,03 seconde, soit 30 millisecondes, et le flux lumineux est obturé à chaque fois que l'ergot fait pivoter la croix de Malte pendant à peu près 10 millisecondes. Notre pauvre cerveau humain se laisse abuser par cette succession d'images de noirs grâce au phénomène de persistance rétinienne. Il s'agit de la capacité ou du défaut de l'œil à conserver une image vue, superposée aux images que l'on est en train de voir. Elle est plus forte et plus longue si l'image observée est lumineuse. En moyenne, une image normale est ainsi conservée pendant 50 millisecondes. CQFD sait qu'il fallait démonter. Euh, en savoir plus serait dangereux pour vous, hein ? Alors, on récapitule. La croix de Malte, après avoir symbolisé les béatitudes du Christ, distribue aujourd'hui les béatitudes filmiques avec une régularité démoniaque. À bientôt pour un nouveau truc.